bonjour à tout le monde bonjour à tout le monde de rien vraiment c'est cher dans votre pays une d'arrêt qui coûte cher alors comment vous allez les instructions pour vous ce matin ça va ok si vous ne suivez pas les instructions que je vais vous donner vous allez vous retrouver submergé donc vous avez là au premier moment votre famille vous avez vos décepticons je vous donne les distractions vous avez vos propres problèmes peut-être que tu dois de l'avoir avec quelqu'un peut-être que tu cherches du boulot donc vous avez quoi d'autre si au milieu de tous ces problèmes de toutes ces situations tu dois t'occuper de tes rêves tu vois que quelque chose qui aurait pu te prendre 8 ans tu peux finir par prendre 30 ans pour les réaliser donc vous devez un peu prêter attention à ce que je vais vous dire beaucoup d'entre vous on communique avec vous dans les rêves et quand vous vous réveillez vous sautez généralement du lit et vous vous réveillez précipitamment si bien que la plupart du temps vous ne prenez pas du temps pour vous asseoir et dire j'ai rêvé de quoi ou même encore avant d'aller dormir bonjour la reine Hortense avant d'aller dormir tu peux demander est-ce que vous avez un message pour moi est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez que je fasse ou bien vous avez encore vos propres questions est-ce que je dois épouser l'homme-ci est-ce que je dois déménager pour aller dans telle ville donc vous devez comprendre que quand vous suivez votre intuition et vous suivez ce que les ancêtres vous disent vous avez plus de chance de vous positionner sur le bon chemin et accomplir vos rêves ouvrir tous les dons qu'il y a en vous et qu'on en profite dans notre génération devenir riche parce que je suis convaincu que ça ne vient pas avec la pauvreté et avoir un sens d'accomplissement de destinée donc je vais vous donner des instructions premièrement quand vous dormez moi j'ai une application dans mon téléphone qui m'aide pour ça ça s'appelle Google Keep Google comme vous connaissez Keep c'est K-E-E-P donc Keep me permet de faire quoi ? de prendre des notes et je mets c'est classé en dossier et sur chaque dossier je mets donc un nom de dossier je vous donne Keep parce que Keep c'est rapide c'est facile c'est comme si l'application était déjà conçue pour ça dans Keep tu peux partager si tu inscris l'email de quelqu'un sur ton Keep la personne peut avoir accès au dossier que tu as dedans supposons que tu as un dossier un dossier concerne tes projets de construction pour ton immeuble tu partages le Keep là tu ajoutes sur ce Keep là tu ajoutes ton architecte tu ajoutes ton mari tu ajoutes ton dossier je ne sais pas j'espère que vous comprenez un peu bon mettez moi des coeurs sur la vidéo sinon ça va bugger chez vous et vous n'allez pas bien m'entendre donc vous devez vous focaliser sur vous si vous savez que vous avez besoin de vous réveiller à 6h00 mettez le réveil vous vous réveillez à 5h30 les 30 minutes que vous avez je sais que ça paraît fou mais ce réveiller tout ça ça a un impact parce que c'est comme si entre 4h et 6h30 il y a une énergie parce que c'est encore calme des eaux les voitures ne sont pas toutes les passées dans tous les sens les gens ne sont pas toutes les montées des cendres même à l'extérieur l'énergie n'est pas encore pour lui mais c'est pour les coeurs donc vous avez l'avantage que vous pouvez vous concentrer parce qu'il y a une énergie qui parle qui se balade dans les maisons dans les villes et qui souffle qui wispe 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 chouchote et ce n'est que les personnes qui seront assez calmes disciplinées surtout calmes parce que pour écouter la voix il faut avoir du calme les gens qui disent oh je n'entends jamais après j'oublie parce que quand tu t'es réveillé tu as sauté du lit et tu crois que tu vas partir chez un autre devin qui va te dire tu ne sais pas que c'est toi même qui va te connecter avec eux pour qu'ils te parlent donc quand tu te réveilles prends au moins 15 minutes tu te focalises sur toi pendant ce temps tu peux écrire sur l'application ou bien physiquement je préfère l'application parce que bon moi je me déplace beaucoup ce qui fait que les mes bouquins ça se mélange un peu donc parfois j'arrive dans une vie je laisse tabac quand je le vois je pars de l'autre côté et si le lendemain je dois écrire mes rêves vous voyez que c'est un peu délicat donc avec KIP tu peux mettre tous les rêves de septembre tu les mets dans un dossier octobre arrive tu écris rêve d'octobre et chaque jour dans le dossier quand tu cliques sur octobre tu vas mettre 1er octobre 2er octobre 2 octobre 3, 4, 5, 6, 7 tu écris pour le premier ce que tu as rêvé et quand tu écris donc tu mets avec les sensations vous allez voir que il y a des moments je remonte sur pendant mon moment de calme je remonte sur mes rêves je peux regarder les instructions qu'on me donnait l'année passée par exemple septembre 2021 par exemple qu'est-ce qu'on me disait et il y a des moments où tu peux voir on t'accusait par exemple voilà ou bien il y a des moments où tu avais tu avais quelqu'un dans ton cercle qui n'était pas bien si tu prêtes attention à la période où tu avais rêvé et on t'avait montré qu'il y a quelqu'un qui va te trahir il y a des périodes peut-être tu vas voir on est en train de te montrer l'argent dans ton monde où tu entres dans un endroit où tu voyages pour aller dans un nouveau pays tu es arrivé l'année passée que tu as beaucoup voyagé et ce n'est que huit mois plus tard que tu te retrouves en train de voyager physiquement ce qu'il t'avait dit dans le spirituel maintenant quand on te dit dans le spirituel c'est premièrement pour te ça peut te donner la direction bonjour Edwige parce que parfois tu peux te retrouver devant un dilemme je pars je reste j'ai déjà fait les papiers trois fois ça n'a pas marché parce que je lance encore si tu te rappelles que et parfois ils vont aussi donner des rêves à d'autres personnes il y a des moments où moi je ne rêve pas je vais avoir peut-être deux personnes en une journée ou bien en deux jours qui vont venir me dire j'ai rêvé de toi j'ai rêvé on était dans tel endroit tu faisais ça donc vous devez aussi noter les rêves que les gens ont fait de vous ça aussi c'est les messages donc quand tu te réveilles le matin tu dois écrire tes rêves tu dois aussi lire les anciens rêves et les anciens messages bon à part les rêves il y a aussi ce moment de méditation où tu moi je me pose toujours des questions genre si je dois mourir aujourd'hui est-ce que je serai satisfaite si ma vie s'arrêtait dans une semaine si on me dit qu'il me reste une semaine à vivre qu'est-ce que je ferais c'est là que tu vas te rendre compte qu'il y a parfois les urgences des autres personnes peut-être supposons tu as tu as tu as économisé un million là tu as porté la réunion à la fin de ce mois et tu as prévu tu as prévu porter la réunion et investi peut-être sur ton projet de compote pour enfants parce que Dieu t'a montré que les enfants mangent mal au Cameroun il faut que tu crées des produits qui vont aider te voilà ah ben voilà tu me dis Rebecca tu dis que ta fille m'a vu dans son rêve maintenant quand tu reçois tes un million la même semaine on vient avoir un problème de maladie parce que ne croyez pas que pour suivre vos rêves tout le chemin va s'ouvrir genre oh elle va accomplir sa destinée vas-y accomplir ta destinée ou tu avais économisé un million pour lancer tes papiers quand dès que tu récoltes les sous un problème arrive bam soit tu mets soit tu mets les un million sur le problème et sa part c'est fini soit tu pousses tu mets les un million sur ton projet de voyage ou ton projet de compote je vais donner le cœur sur la vidéo s'il vous plaît donc ce qui est important pour ta vie et ce qui est urgent c'est pas la même chose les choses urgentes vont venir pour délocaliser et disturb déranger les choses importantes pour votre vie et parfois vous devez faire les choix tu choisis de ne pas impressionner les gens tu n'achètes pas de voiture parce que tu veux semer cet argent tu veux investir sur toi donc important et différent du genre et quand tu as la priorité dans ton esprit quand tu as une priorité tu vas voir que si tu avais prévu de faire tes papiers et il y a une maladie urgente qui arrive tu portes les sous tu vas toujours faire tes papiers le problème de maladie va se résoudre au soleil c'est un test c'est un test que tu dois passer est-ce que sous la pression de l'urgence elle peut choisir d'investir dans cette chose même sans savoir si ça va marcher ou pas parce qu'elle croit en ses rêves bonjour Sylvie maintenant vous devez être les problèmes viennent pour vous tester parce que vous pensez souvent que les gens qui ont les immeubles qui sont riches n'ont pas de problème ils passent pas dans les tribunaux en fait il y a un mythe là que vous avez des gens oh lui là comme il a beaucoup d'argent il va te dire que c'est la routine moi c'est que j'ai tous les semaines j'ai au moins c'est un truc au tribunal qu'il doit les gérer soit quelqu'un est venu il m'a escroqué soit je suis parti il fait un truc avec quelqu'un il a cru que je l'a escroqué soit donc c'est la routine il va te dire chaque jour il y a 5 nouveaux problèmes qui sortent toi tu aimes le statu quo oh tout est calme je n'ai pas de problème parce que quand tes choses vont commencer à marcher quand ton argent va commencer à venir ça va attirer premièrement la jalousie des gens ce qui fait que les problèmes que tu as actuellement c'est là pour te tester est-ce que tu sais vraiment ce que tu veux un visionnaire est différent de quelqu'un qui agit juste comme il suivait les gens un visionnaire conduit un bateau quelque part il sait qu'on est en train de partir là-bas on se lève aujourd'hui 50% des employés ne viennent plus au boulot ils sont partis ils avaient des problèmes familiaux voilà l'effectif qui est réduit de 50% le patron visionnaire se lève il fait la réunion il dit peu importe la circonstance ce bateau va continuer de tourner quelqu'un qui n'est pas visionnaire va se dire ah non mais là c'est impossible vous regardez il n'y a plus des gens ils sont en train de tomber vous devez comprendre qu'il y a les gens qu'ils ont traversé tellement de choses parfois ils regardent mes employés comme ça ils ont un petit problème vous voyez comment ils ont la pression on reçoit peut-être 5-10 clients en une fois ils sont stressés je les regarde je les rire je les dis qu'est-ce que vous connaissez ce que c'est que la pression ça c'est pas la pression ça c'est pas la pression bonjour la reine Joséphine vous devez comprendre que les problèmes qui viennent sont là pour voir si malgré les problèmes est-ce que tu vas parler ce que tu disais le matin tu te lèves le matin voilà ok on va devenir la plus grande entreprise de Douala voilà allez-y avant 10h tu as 4 problèmes sur la table bam tu n'as même pas les sous pour les résoudre est-ce que ton discours va être le même c'est ça qui fait la différence entre un patron et un employé parce que l'employé va réagir avec ce qui vient devant lui le patron non vous allez voir certaines personnes ils sont malades en prison il est en prison il a le téléphone il gère ses affaires il est sur le lit d'hôpital on met la pression sur une main avec l'autre il a le téléphone tac 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 on a fait travailler vous devez apprendre qu'il y aura les hauts il y aura les bas il y aura toutes les saisons mais je navigue vers mon objectif donc les visionnaires ne sont pas là pour récolter maintenant ils pensent plus à semer bonjour le roi vous devez penser à semer quand j'ai interview la majorité des jeunes en passant on recrute à Douala et à Yaoundé on écrivait au numéro si vous êtes comptable secrétaire si vous avez des expériences entre multi-management aussi vous envoyez votre CV et ce sont les plus déterminés qui vont faire partie ne croyez pas que travailler avec moi c'est facile tu vas commencer tu auras tes propres attaques d'abord et les vendeuses aussi j'ai beaucoup de personnes il y a même une qui était là hier pour revendre les produits donc vous devez comprendre que le visionnaire pense à semer souvent tu reçois un employé le jour de la première interview il te dit le salaire sera combien dis-tu que mais mon fils tu n'as même pas encore commencé à travailler je n'ai même pas vu tes compétences et on connait qu'on manque beaucoup au Cameroun on connait qu'on manque beaucoup au Cameroun donc on sait que le Camerounais va te dire ouais j'ai fait tel tout dans telle entreprise quand tu peux checker derrière derrière tu vois que ce qu'il t'a dit il a menti il dit je vous prends sur le tas tu peux avoir vendu tes tomates dis-lui que je dois avoir le reste de ça parce que il y a la même somme ce n'est pas revenu tu peux avoir vendu les tomates au marché l'expérience que tu as eu dans les tomates te permet aujourd'hui de venir tu gères un magasin parce que le succès fonctionne avec les principes donc apprenez à s'aimer la nature l'univers est juste tout ce que tu sèmes même si tu ne récoltes pas avec la personne là tu vas récolter donc vous là vous passez le temps à s'aimer la haine vous passez le temps à saboter les gens vous passez le temps à les rester elle doit posséder elle doit avoir le visa tu as l'opportunité de l'aider pour quel est son visa aide-la dans 20 ans tu peux te retrouver tu as besoin d'envoyer ton enfant en Europe et ton enfant va rester chez cette personne là vous savez la vie c'est je dis c'est moi vivons 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 parce que parfois il y a des retournements de situations j'ai des employés qui sont venus par exemple en partant de mon bureau ils m'ont insulté j'ai un jeune homme en particulier l'année passée quand il s'est laissé influencer par ses collègues il lui a dit que mon cher comme j'ai entendu faire ce n'est pas ta direction là-bas cette année il me contate il me dit je veux faire mes papiers pour partir en Europe si te plaît est-ce que tu peux m'aider j'ai besoin que tu me donnes un papier une attestation de ton entreprise il dit que toi voilà l'année passée quand tu partais c'est à la limite si tu ne m'as pas insulté et moi-même demain je peux avoir besoin de lui tu peux arriver à une entreprise demain chef de personnel c'est qui c'est lui et tu viens d'abord chercher au boulot pour ta fille assurez-vous que quand vous sortez d'un deal tu sais que tu as été juste tu sais que tu étais juste et je le dis encore vous me voyez ici en ligne chaque jour les gens qui m'apprennent souvent que je vais faire de l'argent ou quoi ou quoi ils me manquent pas donc j'ai trop de personnes à aider sur cette terre trop de personnes vous avez dit que vos problèmes vont venir des personnes qui sont venues pour vous faire du lèche-botte pour faire des flatteries ça n'a pas marché bonjour la reine arrière parce que la personne voulait te privatiser voulait te personnaliser je suis appelé pour beaucoup de personnes je suis appelé pour une personne c'est pourquoi tu veux me mettre dans ta dent dans une de tes chambres dis ok quand je veux j'ai besoin de toi j'ouvre et je deviens de plus en plus occupé pour m'avoir alors c'est grave une autre instruction vous devez agissez seul n'attendez pas ouais comme tu avais moi j'avais fait on est ensemble on est ensemble on est ensemble oui ok faisons il y a des personnes qui vont vous laisser tomber il y a l'histoire de ce monsieur c'est une parabole plein de chasseurs dans un village ce sont les 20 jours ils ont entendu un vieux chasseur qui a dit j'ai vu l'antilope le reindeer je ne sais pas comment vous dites ça en français je vais je vais juste dire l'antilope j'ai vu l'antilope tous les chasseurs se lèvent allez chacun prend son chien chacun prend son chien allez les chiens sont là couloulou 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 on cherche on cherche 20h c'était en rente chez eux 22h c'était en rente minuit à 3h la seule personne qui restait c'était le vieux et son chien maintenant on lui demande pourquoi tu es encore là pourquoi tu couds encore tout le monde est là rentré se reposer non vous savez ce que le vieux a répondu parce que j'ai vu le reindeer parce que j'ai vu l'antilope on ne m'a pas dit nobody told me i saw it quand tu es convaincu de quelque chose même s'il faut que toi tu sois le seul à croire pendant 5 ans que tu sois le seul à mettre ton argent sur ça pendant 5 ans fais-le les gens en route en chemin les gens vont te dire tu vas chasser l'antilope ah d'accord attends moi attends prends mon wang ici avec mon chien voilà ils sont derrière toi à un moment ils commencent à te décoager qu'est-ce que tu as vu l'antilope là moi je suis fatiguée je vais pas manger un peu depuis qu'on couche j'ai mal au pied tu étais là tu partais à ta chose le seul tu vas derrière toi et quand ça ne donne pas immédiatement ce qu'ils croient il y a des gens qui vont venir de révoyer parce qu'ils ont vu qu'ils vont sucer l'argent ils ne savent pas que tu es en phase de semences il y a des gens qui sont dans mon entreprise je vais travailler avec toi comme tu viens comme ça c'est même dans une zone que tu vas voir les fruits mais évidemment que la majorité ne tiennent pas deux mois ou j'avais mal à la dent j'avais mal aux paupières oh mes soucis me faisaient mal il dit oui pas bonjour vous devez bouger seul si nécessaire quelqu'un entre dans le bateau tu dis oh bienvenue assois-toi le jour il dit qu'il va descendre du bateau tu dis ok bye la majorité des personnes qui me suivent vous dit je peux vous dire qu'il y a au moins peut-être 10% de mes followers qui sont venus qui sont là avec moi depuis plus d'un an parce que quand ils sont venus ce qu'ils cherchaient je ne les avais pas donné ils ont voulu me faire devenir comme d'autres personnes qu'on voit ici en ligne j'ai dit non il va être authentique je vais délivrer le message que j'ai reçu pour vous je ne ferai pas du copier quelque part et venir coller ici il leur a dit je vous aurais fait éviter il leur a dit non que si vous cherchez allez sur les pages des gens là allez les voir ils vont vous donner et comme beaucoup de personnes n'aiment pas quand on leur parle des choses qu'ils vont demander du travail intérieur beaucoup n'aiment pas tu veux que je m'asseille moi-même pour écouter mon esprit tu veux que j'écoute mes rêves oh non on ne veut pas tu veux que je je suive mes rêves montre-moi comment on fait pour aller travailler pour l'entreprise là le monde est en train de changer on parle des crises chaque jour aujourd'hui c'est l'Ukraine ou demain ce sera qu'un pays on vous dit je vais manger de joie on me dit que l'Ukraine a fait que la farine a fait comment là on mangeait là-bas d'abord à 900 avant vous étiez 1000 francs maintenant c'est 1500 je dis mais ça c'est une augmentation de 50% c'est pas rien quand même si tu prends un portail alors c'est grave je pense que c'est pas c'est pas une joke donc si ces gens sont en train de m'influencer alors que je ne les connais même pas alors que je suis moi ici dans mon petit doigt là où il y a mon petit livreville ils sont en train de faire le truc à la télé tous les jours on m'a dit que Manoudia a augmenté dans mon plat le prix est devenu a augmenté parce qu'il y a la guerre dans le pays là-bas que je ne connais même pas les temps sont en train de changer vous allez devoir fonctionner intuitivement et les gens qui vont percer parce qu'au même moment il n'y aura plus de boulot on m'a dit telle entreprise de ferme on ferme on ferme on ferme les gens sont en train de dire oh on va où on va comment oh 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 je vous ai dit que si vous n'avez pas un business en ligne vous avez souffri en passant on a d'ailleurs on a à télé ce soir à 16h comment gagner de l'argent sur TikTok avec ses dons c'est 5 euros parce que je ne veux pas les à peu près aujourd'hui il y a des gens qui sont sériens comment ça se fait on va parler tu vas prendre ce que je t'ai montré tu vas les mettre en pratique et ne parler pas seulement pour avoir les followers tu peux avoir 1000 followers tu te fais ton salaire mensuel sur les 1000 followers c'est pas parce que qu'à 100 000 followers qui se fait de l'argent très important on entend de tout s'entrer maintenant en ligne montez vous descendez internet c'est là si vous n'avez pas votre boutique la barre de main vous allez souffrir je sais que les vieux comme vous là vous avez 30 ans vous êtes vieux je sais pas pourquoi c'est difficile pour vous de vous adapter voilà vos enfants même qui vous disent chaque jour maman laisse je peux me faire de l'argent l'enfant te montre toi tu dis non moi je veux pas l'enfant te montre ou tu refuses je sais pas c'est que l'enfant te montre ça va te sauver demain bon je vais demander vous devez bouger seul à un moment les personnes qui pensent comme vous vont venir mais vous allez être testé énormément et en dernier vous devez savoir que vous allez changer le monde de l'intérieur de vous ce qui va influencer les gens là dehors et dans vous je sais pas si vous suivez ce qui va changer les gens c'est dans toi c'est dans toi maintenant si tu ne connais pas comment entrer à l'intérieur de toi pour trouver et faire sortir cela il y en a parmi vous devez avoir écout vous devez écrire des livres et quand tu as ta page en ligne tu dois avoir des produits que tu proposes au champ on ne parle pas seulement pour parler c'est pas seulement là pour être en ligne vous voyez je suis là j'ai ma page quand tu montes ta page à quelqu'un regarde j'ai 50 000 abonnés tu es content vous voyez ça va deux moments c'est un simple le taxi non c'est 50 000 abonnés là où tu manges pas ça je vais vous donner les instructions c'est beaucoup de moments seuls vous devez écrire vos rêves et lire vos anciens rêves connaissez la différence entre ce qui est important et ce qui est urgent soyez un visionnaire dont vous semez maintenant pour récolter plus tard avancez seul jusqu'à ce que les personnes qui correspondent à votre vision viennent et vous allez changer le monde de l'intérieur pas de l'extérieur bon c'était beaucoup de beaucoup aujourd'hui merci